Musique Depuis que je suis là, des renards j'en ai vu un paquet Mais là avec des bébés, c'était vraiment la première fois, c'est vraiment trop cool Salut à toi amis wanderers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog J'ai un problème, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours pas grimpé de montagne Et ça vous savez que pour moi c'est complètement inconcevable Du coup, on va remédier à ça dès aujourd'hui Et une montagne, j'en ai une juste derrière moi Alors on la voit pas, parce que là pour l'instant elle est dans les nuages Ça devrait se dégager, mais dans tous les cas on va aller voir ce qu'il y a au dessus En ce moment je suis dans la région de Fulano, qui est plus connue pour les champs de lavande Mais les champs de lavande se trouvent au nord de Fulano Parce que Fulano c'est une ville, mais c'est aussi une région Avec Naka Fulano, Minami Fulano Et du coup je suis plus au sud, là où on cultive le riz et surtout les melons L'entrée du trek est juste là-bas, c'est parti pour 5h d'ascension Il y en a pour à peu près 10h de trek, en espérant que ça vale le coup Musique Putain je suis dégueulasse Bon bah ça fait une heure que je marche, j'ai déjà perdu 4 litres d'eau Je suis dégueulasse, je suis tout rouge Je pense que je n'ai jamais été aussi sexy dans une vidéo Techniquement je suis à un cinquième Putain il y a des Sunfly partout Bon techniquement je suis à un cinquième de la montagne Mais je ne me rends pas du tout compte à quelle hauteur je suis Parce que la forêt est super dense et que je ne vois strictement rien du tout Je ne vois pas le sommet, je ne vois pas la vallée, je ne vois rien Pour l'instant je suis content même si j'en chais un peu Ma dernière rando date d'il y a un mois C'était au lac de Shikotsuko Mais bon, quand ça ne fait pas au moins 1000 mètres d'altitude Ce n'est pas vraiment une montagne, du coup je ne la compte pas Et du coup le sentier est super escarpé Je suis assez surpris parce qu'au Japon ils ont tendance à tout aménager La dernière rando que j'ai fait au Japon, il y avait du goudon jusqu'au sommet Du coup on va faire une petite pause toutes les heures Et puis on est reparti, allez ! Ça fait peur celle-là, heureusement que j'ai mon bâton Meilleur ami du randonneur, ça ne sert à rien d'acheter des bâtons à 100 balles Quand on peut trouver des bons bouts de bois dans la forêt comme ça Et l'avantage c'est que quand tu as fini ton trek Tu le laisses et tu le relais à un autre randonneur Mais un peu lié par les liens du bâton Et oui, tu ne rêves pas, ce que tu viens de voir c'est de la neige Ça fait deux heures que je marche, je ne suis même pas à la moitié Et il y a déjà de la neige De la neige à si faible altitude, ça peut surprendre Surtout en plein milieu du mois de juin Je ne suis pas assez haut pour que ce soit des neiges éternelles Mais c'est juste que là, je suis sur Hokkaido Et comme je le dis depuis plusieurs vidéos C'est vraiment le nord Sur Hokkaido, le printemps a commencé il y a simplement un mois En plein mois de mai Ça veut certainement dire qu'on passe aux choses sérieuses Ceci est la dernière vue potable que je peux t'offrir avant de rentrer dans le gros nuage Encore deux heures de marche et normalement on devra arriver au sommet En espérant qu'on puisse arriver au dessus des nuages Parce que sinon on ne verra pas grand chose Ok, bon, ce n'est pas le moment de tomber Parce que même si je suis un peu fatigué et que j'aimerais bien rentrer Je n'ai pas envie de rentrer par là Et comme tu peux le voir Je pense que la chute serait fatale On va éviter Tranquille Oh putain Tout va bien, tout va bien Super la fonte des neiges On va pas toucher dans la gâte ou J'adore ça C'est ça qui est bon Ok On va pas toucher dans la gâte ou 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 Voilà, c'est à partir de là que le titre de la vidéo prend tout son sens. En même temps, j'aurais pu aussi l'appeler la vidéo de la loose. Parce qu'après avoir grimpé pendant 5 heures, ne rien voir à plus de 3 mètres, c'est quand même assez frustrant. Et pour couronner le tout, si je finis cette vidéo en voix off, c'est parce que mes derniers rushs n'ont pas de son. En même temps, j'avais pas grand chose à dire de plus que, bon bah on voit pas grand chose, elle est pas très très gentille la météo. Mais bon, ça a quand même été une super expérience, la rando a été super, assez compliquée, mais bon, il fallait que je m'en mette en jambes. Me retrouver de nouveau à plus de 1700 mètres d'altitude m'a quand même fait quelque chose. Et c'est pour suivre une randonnée dont je me souviendrai, parce que la suite, si tu me suis sur les réseaux sociaux, si tu le fais pas, ils sont juste là, c'est gratuit, c'est sympa, je dis des conneries, il y a des photos, c'est joli, allez, 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 allez. La suite, elle est simple, hors descendant, je suis tombé, je me suis mal rattrapé et je me suis fait mal à l'épaule. Après ça, je me suis retrouvé avec le bras immobilisé pendant 2 semaines. Et pour finir, le même jour, l'équipe de France qui faisait son entrée en Coupe du Monde a galéré contre une équipe qui appelle le football le soccer. Hain que pour ça, il mériterait même pas d'y participer. Voilà, j'aurais préféré te montrer un peu plus de belles images, mais t'inquiète pas, il y a de nouveaux concepts qui arrivent très très bientôt sur la chaîne. Et pour pas les louper, tu peux cliquer sur le petit bouton qui est juste là. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, tout ça, tu connais. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Basta né ! Otis, you crazy mother... Oh, me suisITT ? Oh, me suis . Oh, me suis .